Bonjour à tous, c'est Jaino à la jungle et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui parle d'illustration. La semaine dernière vous avez pu choisir sur Instagram le contenu de cette vidéo et je vous avais laissé le choix entre un redroit 20 ans plus tard ou de dessiner mes plantes et vous avez choisi largement cette vidéo, donc un redessinage pour éviter l'anglicisme donc 20 ans plus tard, à peu près, 19 ans plus tard, j'ai sorti mon premier classeur de dessin, celui que j'ai rempli lorsque j'avais 13 ans et que j'étais en 4ème. Cela va faire 19 ans, donc quasiment 20 ans et j'ai donc comme mission de redessiner un de ces dessins et j'en ai vraiment plusieurs de l'époque qui sont vraiment anciens, puis surtout j'étais assez jeune donc forcément ils ne sont pas forcément un peu plus mauvais techniquement mais il y a plein de choses intéressantes. Aujourd'hui je vois le potentiel, je ne vois plus les erreurs parce que je me dis oui effectivement des années plus tard, je vois aussi que à 13 ans tous les enfants ne font pas forcément ça enfin tous les adolescents ne font pas forcément ça et ne se disent pas tiens je vais dessiner donc en fait finalement je suis plutôt fière de ce que je faisais à l'époque aujourd'hui même si forcément c'est daté, il y a beaucoup d'influence des mangas parce qu'à l'époque c'était un peu la grosse mode à cette époque là et voilà donc j'ai décidé de tabler sur la difficulté et de reprendre un dessin qui était donc ma fierté un dessin d'extraterrestres guerrières que je vous dévoile ici voilà c'était vraiment ma grande fierté, genre j'en étais trop contente le seul truc qui me dérangeait dedans c'était le cou que je trouvais un peu trop épais bon bah voilà je me souviens à l'époque Youtube n'existait pas les téléphones portables étaient encore en T9 on n'avait que le Snake on devait parler ensemble dans l'école de la cantine il n'y avait pas Pronote et on pouvait mentir à nos parents beaucoup plus facilement bref les vrais savent donc bon j'arrête ici les souvenirs de ma jeunesse en Tédiluvienne et on va voir comment je redessine cette illustration avec 20 ans de pratique en plus on peut remarquer tout de même la prouesse de réaliser cette illustration au pastel sec et frotter avec un mouchoir sur une feuille de papier imprimante A4 franchement j'ai du respect pour la gamine de 13 ans débrouillarde que je pouvais être voyons donc comment je vais redessiner cette illustration donc je commence par dessiner mes idées brouillons pour essayer d'avoir une composition en tête c'est pas forcément évident parce que comme j'ai l'image à côté de moi bah je suis un peu perturbée par ça et puis j'ai pas non plus envie de trop dénaturer l'illustration que je reprends pour qu'on puisse quand même la reconnaître donc on va déjà partir sur un recadrage et clairement il va falloir que je retravaille légèrement le caractère design parce qu'à l'époque bah j'avais fait des choix esthétiques qui étaient pas forcément très intéressants en tout cas qui n'apportaient pas beaucoup d'éléments visuels donc je vais essayer de reprendre des choses et en même temps de retravailler et de rendre les formes plus antérieures donc je me souviens qu'au tout début de ma pratique je dessinais souvent ce cadrage hyper frontal parce qu'en fait je comprenais pas les volumes pour moi quand je voyais quand je dessinais je dessinais vraiment en deux dimensions c'était vraiment un peu comme les mangas j'étais très inspirée par les mangas comme beaucoup de dessinateurs de l'époque et c'est vrai qu'à l'époque il y avait vraiment cette vague de mangas qui sont arrivés dans mon entourage j'ai beaucoup aimé, j'aimais beaucoup ça j'ai regardé aussi j'étais forcément inspirée par les choses autour de moi mais cette illustration je l'ai dessinée toute seule en permanence sans rien avec moi donc c'est vraiment une illustration qui venait de moi mais c'est vrai que forcément j'avais très très peu de langage de forme et je dessinais donc beaucoup en deux dimensions avec toujours un peu ce cadrage frontal avec la tête il m'a fallu quelques années en fait avant de comprendre comment créer des plans différents en profondeur et puis surtout aussi de comprendre un peu les formes et la trois dimensions derrière le dessin enfin les dimensions un peu en volume derrière le dessin je pense que c'est aussi l'âge que j'avais à 13 ans et la représentation dans l'espace qui évolue dans le temps moi c'est quelque chose que j'ai vu au bout de quelques années je pense que c'est comme la dissertation par exemple quand vous commencez vos premières rédactions à 13 ans même si vous mettez beaucoup de votre coeur c'est pas aussi bien que quand vous voyez vos rédactions ou votre écriture quand vous en avez 17 ou 18 c'est totalement normal comme votre cerveau évolue aussi au fur et à mesure donc votre pratique elle évolue avec vous et toute votre vie, votre pratique et le résultat de votre illustration va progresser avec votre vision de la vie avec votre évolution dans la vie et c'est quelque chose assez intéressant d'ailleurs au fur et à mesure on retrouve des illustrations qu'on a fait à certains moments et on dit ah oui à ce moment là j'étais aussi comme ça j'allais pas bien ou j'allais bien ou ah oui j'avais fait ça ou je découvrais un nouveau style et c'est vrai qu'on voit l'influence du monde extérieur sur sa pratique qu'on le veuille ou non l'idée de cette illustration elle est pas si mal parce qu'on a quand même ce personnage avec ses antennes et je pense pouvoir en tirer quelque chose j'ai envie de tenter une pose plus dynamique et de dessiner ce personnage dans son ensemble pour essayer de mieux cerner le global pour ce qui est de la mise en couleur et par le plus grand des hasards le choix de cette palette était plutôt équilibré puisqu'il s'agit d'une palette de couleurs analogues les valeurs ne sont pas hyper correctes donc on va un peu les rééquilibrer en plaçant un point lumineux au niveau des antennes et voilà comme ça le dessin sera déjà un peu plus dynamique et forcément les valeurs à l'époque je connaissais même pas donc il n'y a même pas d'ombre et ça on va aussi les replacer au fur et à mesure je me souviens que je dessinais beaucoup beaucoup pendant mes heures de permanence parce que on va pas se cacher je m'ennuyais plutôt pas mal quand j'étais en cours et notamment en permanence c'était pas les moments que je préférais et c'est vrai que ça m'a rappelé que sur le coup on a pas beaucoup de matériel et on peut pas prendre beaucoup de place donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de dessiner en permanence ou dessiner même quand on est ado parce qu'on a pas forcément beaucoup de matos donc je vais vous donner quelques petites astuces dans cette vidéo pour remplacer du matériel que vous n'avez peut-être pas tout simplement et qui peut être remplacé par du matériel beaucoup plus abordable ou en tout cas que vous avez peut-être déjà par exemple si vous êtes au collège vous avez peut-être des feuilles de calque de papier calque par exemple vous pouvez dessiner votre croquis dessus le retourner pour corriger votre dessin et en fait ça va faire comme une feuille comme une tablette lumineuse ou comme une tablette tout court pour dessiner et ça va vous permettre ensuite de reporter votre dessin sur votre feuille d'aquarelle en reportant directement les traits et ça va vous permettre de corriger progressivement vos erreurs d'anatomie sur vos dessins parce que vous allez plus facilement les voir et donc vous allez peut-être aussi plus facilement progresser moi je sais que je fais ça régulièrement depuis quelques temps et j'ai vraiment l'impression que ça m'a permis de mieux trouver mon style de mieux progresser et surtout de corriger facilement mes erreurs donc je reporte mon illustration à la tablette lumineuse donc là vous allez voir mais vous allez aussi remarquer que j'ai eu un problème de tournage mon plan est totalement flou parce que j'ai fait la mise au point sur la tablette qui était allumée et ça a trompé l'autofocus donc mon footage là de mise de report est flou mais en gros je reporte juste le papier sur le dessin sur le papier et ensuite j'ai commencé l'aquarelle qui était aussi totalement floue donc vous allez voir juste la fin mais pour la mise en couleur c'était pas très compliqué j'ai repris la palette de couleurs donc du jaune, du bleu, du vert et j'ai essayé de la rendre un petit peu plus subtile et plus intéressante une façon de le faire par exemple c'est de reprendre le bleu et au lieu de le faire en bleu turquoise en jaune et en vert c'est d'essayer de poser vos valeurs avec ces teintes par exemple vous voyez le jaune est très clair donc ça peut être une teinte claire le bleu ça va être un bleu très foncé qui tire vraiment vers le noir j'ai une couleur un peu blanche un peu claire qui va permettre aussi de rééquilibrer et j'ai un vert qui va essayer de rendre en fait les ombres qui va venir pour rendre pour être un peu modulé souvent je module ensuite et puis voilà je passe souvent deux couches donc je fais ma première couleur qui est un peu une sorte de grand aplat où je pose toutes les choses puis ensuite je reviens et je pose mes ombres mais ça marche pas forcément sur tous les papiers donc n'hésitez pas à trouver votre propre technique il y a plein de façons de peindre la mienne n'est pas forcément la meilleure pour dessiner je place donc mes tracés au crayon de couleur donc moi c'est quelque chose que je vous conseille si vous êtes débutant parce que quand vous faites vos tracés au crayon de couleur bah au moins vous êtes tranquille vous n'allez pas renverser de bouteilles d'encre vous avez peut-être des crayons de couleur en plus collaires et rien ne vous empêche de dessiner avec différents crayons et de superposer les couches pour avoir votre tracé ça va pas baver avec l'aquarelle et puis en plus clairement vous avez peut-être déjà ce matériel là donc ça sera peut-être plus simple voilà je voulais lancer aussi un message d'encouragement à tous les dessinateurs et les dessinatrices débutantes et grands débutants franchement je vous souhaite beaucoup de plaisir et de découvertes dans votre parcours créatif reprendre un de mes premiers dessins ça m'a rappelé la difficulté de mes débuts la frustration parfois de ne pas pouvoir dessiner ce que l'on veut et de se sentir facilement limité dans notre pratique par notre manque de technique et ça c'est vraiment dommage parce que quand on commence on a tellement d'énergie créative on a tellement envie de faire les plus belles illustrations du monde ce qui est totalement normal bah ça peut devenir très frustrant parce qu'on a quelque chose en tête on a envie d'exprimer des choses et on n'y arrive pas et on investit beaucoup émotionnellement dans nos illustrations enfin en tout cas moi à l'époque je le faisais beaucoup beaucoup moins maintenant paradoxalement mais c'est vrai que je pense qu'on peut se sentir limité dans notre pratique par notre manque de technique et c'est vraiment dommage et donc pour le coup j'avais envie de vous dire que bah ça peut être intéressant de beaucoup travailler le dessin sans forcément pousser jusqu'à l'aquarelle et jusqu'à la mise en couleur mais ça c'est comme vous voulez et surtout ça peut être intéressant de travailler en ayant des livres ou des références en apprentissage à apprendre par exemple j'ai fait une vidéo sur le matériel et l'apprentissage qui s'appelle le pinceau magique n'existe pas je vais le mettre en fin de vidéo si vous avez envie de voir dedans il y a plein de références à des livres pour apprendre en fait le dessin si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas il y en a quelques-uns qui sont vraiment pas chers genre 3, 4, 5 euros et ça peut vous permettre en fait d'apprendre et pour progresser plus vite moi je pense que c'est le conseil que je me serais donné à cet âge là c'était de prendre quelques livres de dessin et même si c'est à l'heure chiant même si c'est à l'heure con même si oui on sait dessiner une sphère mais en fait c'est un peu le nerf de la guerre des fois déjà quand on commence à comprendre comment on dessine une forme et bien on commence à pouvoir l'appliquer ensuite sur les visages et sur notre propre pratique ça peut être pas mal pour commencer si vous êtes vraiment débutant en tout cas ça va vous permettre un petit peu de progresser et de vous sentir moins frustré je pense c'est la première fois que je propose ce genre de défi créatif sur la chaîne et c'était vachement intéressant à faire j'ai appris beaucoup et ça m'a vraiment donné envie d'en faire un petit peu plus alors là c'était un redraw un petit peu de l'extrême parce que quand même on est sur beaucoup d'années d'écart de pratique mais voilà donc si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire par exemple peut-être que j'en referai d'autres dans le futur j'ai beaucoup d'autres dessins qui datent de cette époque là que je pourrais redessiner si je le voulais n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour me poser des questions que ce soit des questions techniques, matérielles ou simplement des questions sur la chaîne ou plein d'autres choses n'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous et surtout bah merci beaucoup on est presque 6500 abonnés ici ça me fait vraiment chaud au coeur c'est arrivé très vite ces derniers temps donc j'ai encore un petit peu de mal à m'y habituer mais merci beaucoup ça me porte beaucoup vous avez été extrêmement nombreux à me suivre pour le challenge Mermet sur Instagram et ça c'était vraiment top parce que ça m'a vraiment permis de passer plus de temps en fait à dessiner j'étais beaucoup plus investie ça m'a vraiment fait plaisir de me sentir soutenue comme ça et ça me donne envie de recommencer l'année prochaine parce que j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très intéressant mais on en reparlera dans quelques temps parce que j'ai une petite surprise à vous dévoiler et je ne sais pas si vous avez vu la dernière illustration que j'ai postée sur Mermet mais ça vaut le coup d'aller faire un petit tour sur mon Instagram je vous laisse dans la description le résultat pourrait vous surprendre merci beaucoup de me suivre je vous laisse et puis à bientôt pour une prochaine vidéo salut ciao 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 C'est parti !